... Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Téléchat. Si vous venez de nous joindre, les belles lettres, nous ne cesserons jamais de le répéter. C'est une émission qui ne s'intéresse pas exclusivement aux œuvres littéraires, à proprement parler, mais à tout écrit, donc à tout sujet, qui parle de l'actualité ou de tout autre domaine. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau une grande personnalité du pays, M. Mboudou Seïd, il est ambassadeur de la République du Tchad au Congo, Brazzaville. Voilà. Il vient donc de faire paraître aux éditions de l'Armatan Congo Brazzaville un livre d'actualité intitulé « Le terrorisme transfrontalier au lac Tchad pour lutter efficacement contre Boko Haram ». Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. En écrivant sur le terrorisme transfrontalier, qui est un sujet d'actualité, quels sont les grands axes de votre réflexion dans cet ouvrage ? Merci beaucoup. En écrivant sur le livre sur le thème du terrorisme transfrontalier au lac Tchad, nous avons beaucoup axé sur la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Parce que, étant cadre de la région de la Tchad, ayant vécu moi-même les actions commises par Boko Haram, donc j'ai une réflexion quand même, d'écrire sur ce thème pour que l'opinie nationale et l'opinie internationale puissent connaître parfaitement ce qui se passe sur le terrain. Ok. Alors, il y a de cela donc une décennie. Le terrorisme était l'affaire des grandes puissances. Une querelle entre les Occidentaux notamment, et certains pays arabes dont les échos nous parvenaient ici par le canal des médias. Mais aujourd'hui, non seulement le terrorisme s'est rapproché de nous, mais nous en sommes victimes. Voilà. À quand donc remonte son importation ? Effectivement, vous savez, d'abord, dans un premier temps, ça a commencé d'abord en Maïdou, à l'État de Bornou. C'était un groupe islamique dirigé par Cheikh Mohamed Yusuf. Donc, au début, il disait que le Nigeria, c'est un grand pays qui sportait 2 millions de paroles par jour et que des hommes d'affaires nigériens possédaient exactement des jets privés, mais se trouvant que les populations souffrent par manque d'eau et la pauvreté, l'extrême pauvreté, le chômage. Donc, c'était ça le but. Donc, il fallait faire de telle sorte que Boko Haram soit, en quelque sorte, l'école occidentale est mauvaise. Donc, ils voulaient quand même appliquer ce qu'on appelle la Sharia. Après, il y a eu des troubles au niveau du Nigeria en 2002. En 2009, ça a pris une autre tournure dès que Mohamed Yusuf a été tué par l'armée nigérienne. Donc, c'est ainsi que ça a commencé. Ça a commencé. Boko Haram s'est amplifié. Il y a aussi la porosité de la frontière. Il y a également les liens fraternels, les liens historiques qui existent entre les pays du bassin de la Tchade. C'est ainsi que Boko Haram, ses combattants, de petit à petit, ont occupé toutes les îles de la Tchade. Voilà, ça a commencé de cette manière. D'abord, la guerre a commencé par les Nigériens. Et comme je viens de dire ici, c'est le terrorisme transfrontalier au la Tchade parce que quand on parle de terrorisme transfrontalier, ça concerne 4 ou 5 pays. Donc, ça concerne en quelque sorte tous les pays membres de la commission du bassin de la Tchade. Dans l'introduction de votre livre, vous donnez la signification du nom Boko Haram qui signifie « la civilisation occidentale est un péché ». On comprend donc que les terroristes sont contre la civilisation occidentale. Mais dès lors que Boko Haram ne fait aucune distinction entre un athée, un chrétien, un musulman, finalement, on se demande quel est finalement leur objectif. Boko Haram n'a pas d'objectif. Parce que, comment vous voulez qu'ils disent « L'école française est mauvaise, l'occidentaux ». Ils parlent des occidentaux alors qu'ils utilisent les téléphones, ils utilisent les armes qui viennent de l'occident. Donc, c'est tout ce qu'ils se contrèlent. Oui, ils se contrèlent eux-mêmes. Vous voyez, ils se contrèlent eux-mêmes. Et, finalement, ils possèdent tous les téléphones, comme je viens de dire, les armes. Donc, on ne comprend pas ce qu'il y a vraiment. En quelque sorte, Boko Haram n'a aucun objectif. Et, vous savez, comme vous venez de dire tout à l'heure, il n'y a pas une différence entre le chrétien et l'islam. Parce que Boko Haram vous dit de choisir entre la peste et le choléra. « On vous appelle, on vous dit de réciter un verset couranique. Si vous récitez bien le verset couranique, on vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites en ce monde ? Allez-y au paradis ! » Donc, on vous tire dessus, on vous tire. Et quand on vous dit de réciter un verset couranique, si vous n'arrivez pas à réciter parfaitement le verset couranique, toi, tu es en train de faire quoi dans cette vie ? Il faut aller à l'enfer. Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie-là ? Ta vie n'a aucun sens, parce que tu ne connais même pas réciter le couran. Il faut le tirer. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que Boko Haram dit à la population du Basse-Bilatia de choisir entre la peste et le choléra. Et c'est difficile de choisir. De toute façon, les deux passent par la mort. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Alors, Boko Haram est à l'origine, comme vous voulez le souligner, une bande de mécontents nigériens vis-à-vis du pouvoir central. Mais à étendre leur barbarie, donc sur les pays frontaliers, dont le Tchad, quel est le lien avec leur querelle interne ? Vous savez, au début, ce n'était pas comme ça. Mais du moment où le Nigerien ne faisait pas face à Boko Haram, il fallait faire appel à des pays frontaliers. Et dès que le Tchad, notre pays, dit qu'il faut quand même secourir le Nigeria, l'armée nigérienne, lorsque maintenant, en 2015, lorsque notre force armée nationale est partie pour secourir le Nigeria, donc Boko Haram dit, si c'est comme ça, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du Nigeria. Tous les pays qui sont concernés par cette guerre, c'est-à-dire le Niger, le Nigeria, le Tchad, qui participent aux côtés du Nigeria pour combattre leurs combattants, donc il fallait maintenant élargir cette guerre à tous ces pays. C'est comme ça que ça a commencé, et jusqu'à présent, il faut commencer depuis 2015. Jusqu'à là, ce n'est pas fini. On continue toujours à combattre Boko Haram. Ah oui. Alors, on lit dans votre ouvrage que beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, ont rejoint Boko Haram. Comment justifiez-vous donc cette adhésion et quels bénéfices en tirent-ils ? D'abord, au début, dès que la guerre entre Guémi a commencé au Nigeria, Boko Haram en a profité pour dévaliser les banques, toutes les banques presque du groupe de l'État de Bordeaux. Donc, Boko Haram avait énormément d'ici, tirant de ces banques. Donc, vous savez, le lac Tchad, qui était de 25 000 kilomètres, nous sommes aujourd'hui à 2 000 kilomètres carrés. Donc, il y a une forte concentration de population, des jeunes aux abois qui n'ont pas des activités génératrices de revenus, donc qui sont là, qui sont très nombrées, qui ne font rien. Donc, quand Boko Haram circule dans cette zone, Boko Haram trompait les gens. Venez, on vous donne des femmes, venez, on vous donne des motos, venez, on vous donne ceci, cela, mais soyez avec nous. Et dès que vous mourez, comme c'est l'islam, vous partez directement au paradis. Donc, c'est comme ça qu'il y a une sorte de lavage de cerveau. Une sorte de lavage de cerveau. Et, comme je viens de dire, il y a une concentration de jeunes, c'est tous les jeunes aux abois, qui sont en chômage. Donc, ces jeunes pensent qu'en allant à Boko Haram, ils pensaient au début qu'en allant à Boko Haram, ils profiteront de l'argent, des épouses, ainsi de suite. Mais, en fait, dès qu'ils étaient avec Boko Haram, ils ont compris que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ok. Alors, vous indexez donc dans votre livre la pauvreté comme l'un des mobiles principaux donc du ralliement des jeunes du lac Tchad à Boko Haram. C'est ça. Peut-être pour le commun des mortels, c'est un peu paradoxal dans la mesure où le lac Tchad est supposé être la zone du pays la plus fournie en termes de potentialité naturelle et géographique. Naturelle, parce que nous avons le lac, on peut pêcher des dents, il y a Osabor, nous avons les polders, nous avons la frontière avec le Nigeria d'où nous importons beaucoup d'articles. Et donc, dire que les jeunes, à cause de la pauvreté, rejoignent Boko Haram, ça paraît un peu plutôt paradoxal. Non, ça ne paraît pas paradoxal. Quand vous arrivez sur le terrain, c'est-à-dire que, comme je viens de vous dire, nous avons 25 km², le lac Tchad, il y a une forte concentration de population. Au début, nous récoltons 3 fois par an de récoltes, 3 fois par an. Il y avait la pêche. Donc les jeunes sont occupés, dans les tranvots champêtres, sont occupés au niveau de la pêche. Mais donc, maintenant, comme nous sommes à 2 000 km², il n'y a plus de pêche, comme avant. Vous ne pouvez pas faire de récoltes, parce qu'il y a une concentration de population. Donc ces gens sont au chômage. Ils ne faisaient rien, pratiquement rien. Donc, ils attendaient quelque chose. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a l'inaccessibilité des îles pour nos autorités administratives, parce qu'il manquait aussi, il faut reconnaître qu'il manquait aussi l'autorité de l'État dans les îles, dans les îles insidielles, parce qu'il y a une accessibilité des îles. Donc, les gens ne partaient pas dans cette zone. Les autorités n'étaient pas là. Donc, Bokaram a occupé ces îles qui sont tout autour du lac. Et comme il y avait beaucoup de jeunes, comme je viens de dire, qui ne faisaient rien, rien du tout. Ils sont là, du matin au soir, sans la pêche, ni la culture. Donc, voilà les raisons qui ont poussé ces jeunes-là à aller vers Bokaram, pensant, comme je viens de dire tout à l'heure, avoir quelque chose, la richesse. S'enrichir. S'enrichir. Et c'était ça l'idée. Ok. Voilà. Ok. Alors, vous citez à la page 40 de votre livre, parmi les facteurs de pénétration, donc, de Boko Haram dans le lac, l'ignorance par les jeunes des textes du Coran. Oui. C'est ce qu'on voit. Or, le constat sur le terrain, Excellence, prouve que les enfants de la province du lac passent presque à 100% par les écoles coraniques, disséminées donc dans toutes les localités. Oui. Mais on se demande qu'en s'en, ces écoles, si ce n'est pas le Coran. Vous savez, le lac Tchède a envoyé beaucoup de ces enfants au Nigeria, pour l'école coranique. C'est toi, moi, du prix. Bon. Dès que, juste, Mahmoud, juste, Mahmoud Jussouf a ouvert aussi une école coranique, on n'enseignait pas seulement la vraie version de l'islam. Les gens ont mélangé le radicalisme. Donc, ils ont inculqué des idées à ces jeunes qui ne savaient rien, qui ne faisaient pas l'islam. Mais qu'on dit, vous partez au paradis, dès que vous tuez quelque chose, des personnes mécréantes, où vous allez directement au paradis. Donc, la vraie islam n'était pas enseignée au niveau de l'état de Bournon. Et vous savez également qu'au niveau des îles de la Tchède, quand vous partez en profondeur, il n'y a ni l'école coranique, ni l'école occidentale. Les gens sont là comme ça. On n'entendait rien du tout dans cette zone qui est inaccessible. Et ces gens sont là. Personne ne les apprendraient le coran, mais l'islam. On a merci de toute idéologie. De toute idéologie, c'est ça. Donc, Bokharam en a profité. Bokharam en a profité. Il a appelé ces jeunes, venez, on va vous enseigner l'islam. Et ne craignez rien. Parce que, peut-être que ce monde, Bokharam dit que c'était un monde éphémère, mais quand vous mourrez pour la cause de Bokharam, vous allez trouver des femmes au paradis. Ainsi de suite. Donc, il a inculqué ces gens d'idées à ces jeunes. Et ces jeunes ont en croyé. Et ces jeunes sont partis comme ça dans Bokharam. Ok. Bien. La province du lac est donc prise par cible par les agences des Nations Unies, de la France, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, etc., etc., à cause des déplacés, des réfugiés et tout cela, pour d'importants investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'humanitaire, etc. Et ce télan de solidarité internationale et nationale, puisque l'État aussi investit là-bas, est-ce que cela ne répond pas aux besoins énumérés dans votre ouvrage ? Ça ne répond pas du tout. Pourquoi ? Parce que les Nations Unies, que ce soit les Nations Unies, les autres organisations internationales, généralement, s'arrêtaient seulement au niveau de Bakasola et de Bois. Ils ne partaient pas dans les îles profondes. craignants, Bukahran. Donc, tous ces jeunes que vous venez d'énumérer se trouvent au-delà de la zone, dans ces zones inaccessibles. Donc, ces gens-là n'ont ni l'école, ni le dispensaire, ni l'hôpital, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc, ces organisations internationales que vous citez ont quand même un cercle très limité. Quitté Niaména, aller à Bois, Bois, Bakasola, peut-être un peu plus loin vers Goubois, et c'est fini, ils font le tour, ils reviennent. Mais la grande partie de cette population se trouve dans les îles, dans les îles inaccessibles aux forces de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité, inaccessibles aux organisations internationales. Et ces gens sont là, et c'est pour cela que je vous dis que si vous voyez ce qui se passe dans les îles, les actions commises par Bokaram dans les îles, vous allez vous dire que vraiment, c'est un autre monde catastrophique. Alors, le président de la République, Idriss Déby Itno, vient d'être élevé au titre de maréchal par la représentation nationale, je crois que vous êtes informé. On lui reconnaît entre autres mérites donc d'avoir personnellement dirigé la riposte contre une attaque de Bohoma. Riposte donc dénommée colère de Bohoma. Alors, quelle appréciation, excellence, avez-vous de cette distinction ? Vous savez d'abord, ce livre a été d'abord dédié au président, Idriss Déby Itno, le livre, de ce qu'il a fait en ce qui concerne la zone de la Tchad. le président, le maréchal du Tchad d'Ist Déby m'a encouragé à écrire ce livre. Celui qui m'a encouragé, sinon je ne finirai pas ce livre. Celui qui m'a encouragé à chaque fois d'écrire ce livre. Et il m'a même adressé une lettre pour me dire de continuer à écrire ce livre. Et il m'a dit, il m'encourage à faire ce livre. Donc c'est grâce au maréchal du Tchad d'Ist Déby Itno que j'ai pu quand même achever ce livre. Et dans ce livre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dédié au président de la République aux forces de défense et secrétaires. Vous savez, quand vous faites le calcul, le président, le maréchal du Tchad d'Ist Déby Itno est allé plus de 15 fois au lac Tchad. Soit pour combattre Bukaram, soit pour aller combattre avec les victimes. Donc, il faut connaître que le président, le maréchal du Tchad d'Ist Déby Itno a joué un grand rôle pour la lutte contre le terrorisme. Mais seulement, on a constaté que le Tchad est seul. Le Tchad est seul à combattre Bukaram. Et c'est rare aujourd'hui, dans ce monde, de voir un chef d'État aller pendant 15 jours ou bien plus d'un mois diriger le combat assis sous un hangar avec le moustique qui pique. Vous connaissez le lac. À 17h, les moustiques commencent, envahissent. Et là encore, notre président est allé, malgré tout ça, rester pendant un mois pour combattre Bukaram. Donc, vraiment, pour la population d'Ist Déby Itno, vraiment, il faut reconnaître que si ce n'était cela, nous serions de réfugiés quelque part, ou bien déplacés quelque part du Tchad. Mais, il fallait qu'il faut reconnaître que le maraîchier du Tchad a joué un grand rôle pour la lutte contre Bukaram. Mais, il faut reconnaître qu'il y a l'inaction des autres pays. Il faut reconnaître. Parce que, vous savez, supposons, quand le Tchad attaque Bukaram dans son territoire, lorsque maintenant les Bukaram repartent dans les zones, de l'autre côté, il n'y a que les Bukaram qui sont là, à la frontière. s'il y avait des forces de défense et de sécurité des autres pays, ils pouvaient bloquer. Ils pouvaient bloquer. Mais, on a constaté que, lorsque Ménard se réplie après la défaite, de l'autre côté, il n'y a pas de forces de défense et de sécurité pour contrecarrer Bukaram. La page 53 de votre livre, vous écrivez à propos de l'infiltration des éléments de Bukaram au Tchad. Je cite, il est totalement impossible pour l'armée tchadienne d'assurer la sécurité des centaines d'îles du lac Tchad. Fin de citation. Ceci est d'autant plus vrai qu'après la colère de Bourman qui avait nettoyé, on pensait ainsi nettoyer la province de la présence funeste de Bukaram. Mais cette secte vient encore, on venait encore d'entendre parler d'elle, qu'elle a frappé quelque part. Que faut-il faire définitivement ? Nous avons affaire face à une guerre asymétrique. Qui dit guerre asymétrique dit également qu'il y a de complicité de la population. Vous savez, en 1941, lorsque le président débit a pris le pouvoir ici, il avait le MDD de l'autre côté, de l'Abtiad. Mais comme c'était une guerre conventionnelle, nous avons, en quelques secondes, nous avons pu chasser le MDD. Mais là, nous avons affaire à une guerre asymétrique. C'est-à-dire que les ennemis sont avec nous. Ils se fondent dans la population. Ils se fondent dans la population et il y a aussi les complicités. C'est ça, l'obstacle. C'est les complicités, les complices. Ceux qui donnent les informateurs locaux qui informent Boko Haram. C'est-à-dire que quand notre force de défense est-il dans telle zone, comme le téléphone est là, ils donnent l'information. Ils sont nombreux tels, ils sont ainsi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est très difficile dans le monde de lutter, de faire une guerre asymétrique. C'est très difficile. C'est ça la cause que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à éradiquer Boko Haram parce que du fait que les ennemis sont invisibles, mais les ennemis sont avec la population et c'est très difficile de faire une guerre asymétrique. Les sacrifices de l'armée tchadienne, vous l'avez évoqué, dans la lutte contre Boko Haram, ont donc porté des fruits bien au-delà des frontières nationales. C'est ça. Alors, on peut se demander quelles sont les retombées de ces sacrifices-là sur la diplomatie tchadienne de façon générale, mais la diplomatie tchadienne à l'extérieur dont vous faites partie. Vous savez, aujourd'hui, le Tchad est connu de par le monde à cause de nos forces de défense et de sécurité. nous nous posons la question de la présence de nos forces de défense et de sécurité dans cette zone, soit le Sahel ou soit la civilité. Je pense que nous arrivons à une autre chose. Mais, aujourd'hui, Dieu merci, partout, on parle du Tchad. La lutte contre le terrorisme, ça se passe bien dans notre pays au Tchad. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît que le président, le maréchal du Tchad, le débitant, a fait un effort. Nos forces de défense également ont fait des efforts pour contrer cette lutte. La lutte était la présence de nos forces de défense au Niger, au Nigeria, au Mali. Je pense que ça sera... Un chaos. Un chaos. Vraiment, ça sera un chaos. Il faut en féliciter parce qu'au niveau l'extérieur aujourd'hui, nous, en tant que représentants du Tchad, les gens nous respectent. Ils nous respectent parce qu'ils disent que vous avez un pays qui est en train de lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, vous savez que le terrorisme n'a pas de frontières. Ça peut être aujourd'hui ici, ça peut être demain là-bas. Mais, Dieu merci, nous, on a fait de telle sorte que le Tchad est présent partout pour lutter contre le terrorisme. Et la communauté internationale s'est réjoui également de la présence de nos forces de défense et sécurité dans cette zone. Excellence, peut-être votre dernier mot, si il y en a. Mon dernier mot, c'est que il faut voir que le tourisme du Tchad, c'est-à-dire que Bokhahram, dans la zone de la Tchad, les gens ne voient pas ce qui se passe. Nous, on était sur le terrain. Chaque jour, il y a moins d'autres. Chaque jour, Bokhahram égorge une personne. Chaque jour, Bokhahram tue. Et c'est paradoxal parce que on a constaté que Bokhahram parle de l'islam. Mais on dit mais de quel genre de l'islam parce que comment on peut comprendre que les gens sont en train de prier dans une mosquée au nom d'Allah, Bokhahram vient, tue tous ses fidèles, brûle la mosquée. Alors vraiment, ce que j'ai dit au dernier mot, c'est que il faut une campagne de sensibilisation pour lutter contre Bokhahram. L'observé militaire est bon, mais l'observé militaire à elle sert ne suffit pas. Il faut que nos chefs traditionnels, nos chefs religieux, nos députés, nos cadres du lac prennent le relais en sensibilisant ces jeunes désœuvres aux abois qui partent facilement à Bokhahram pour leur dire que le développement de la région dépend d'abord de la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas un développement dans la région de l'Aktiad. Et nous, on devrait jouer ce rôle de sensibilisation pour que ces jeunes sachent qu'à Bokhahram, ils ne trouveront rien. Monsieur l'auteur, nous voudrions bien vous demander de nous proposer la lecture d'un extrait de votre livre. Oui, merci. Juste un paragraphe pour insuffer. Merci, madame. Je disais ici que les enlèvements des jeunes filles aussi sont quasi permanents dans les villages du lac Tchad. C'est d'ailleurs le cas de Kaltoum, Issa, âgé de 16 ans, qui vivait avec ses parents dans un village situé dans les zones insuffisées du lac Tchad. Lorsque les éléments de Bokhahram avaient fait irruption dans le village, or, Kaltoum et Issa s'apprêtaient à célébrer son mariage avec son futur mari Mouadou Ali. Les préforts du mariage allaient très bon quand les éléments de Bokhahram étaient entrés dans leur concession. Bokhahram s'en est pris à l'adolescente, ses parents tentèrent de la protéger. Le père et la mère furent abattus à bout portant et Kaltoum fut capturé avec 15 autres jeunes filles du village. Les éléments de Bokhahram amènent leur capture dans leur base située à la frontière entre le lac Tchad et le Nigeria, une zone inaccessible et tout fuit d'arbre. Pendant 4 ans, Kaltoum va subir coups et viols quotidiens ainsi que les autres filles capturées. Ces fautes de Dieu nous harcèlent, nous violaient tour à tour et c'est tous les jours sans préservatif. Finalement, Kaltoum tomba enceinte. Un Wendredi, jour 5 des musulmans, s'éravisaient partir pour la prière du Wendredi et oublièrent de fermer la porte de son cachot. Kaltoum sauta sur l'occasion et s'enfuit dans les arbres qui entourent le village. Finalement, après plusieurs jours de marche, elle arriva au village de Nelia située à 20 km de Bol, chevillé de la province du Lac. Puis, elle accoucha un enfant avec l'aide de deux femmes du village. Après quelques jours, elle décida d'aller au centre de santé de Nelia pour un bilan de santé. L'infirmière la déclara séropositive ainsi que son bébé. Elle était très découragée et profondément traumatisée par ces quatre années de captivité qui ont bouleversé sa vie à tout jamais du fait qu'elle porte le sida. Finalement, elle décida de mettre fin à ses jours ainsi ceux de son bébé en fait de garder sa dignité sachant que si elle arrivait dans son village natal, elle sera rejetée. Elle tue son bébé et c'est ceci-là par la suite. Quelle histoire pathétique. C'est des choses qui se passent. Alors, Monsieur l'auteur, ce livre intéressant, est-ce qu'il est disponible ou à quel prix ? Le livre est disponible à la librairie La Source avec 2 euros. Avec 2 euros. Avec 2 euros. Ça ne nous confie que le prix c'est la quantité. Le prix. Donc, ça 15 000 francs, c'est pas. OK. Voilà. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Fidèles téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Mboudou Seïd, ambassadeur du Tchad au Congo-Brazzaville. Nous venons de parler donc de son ouvrage intitulé Le terrorisme transfrontalier au lac Tchad pour lutter efficacement contre Boko Haram. Le livre est paru aux éditions L'Armatan Congo-Brazzaville en 2020. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada